Bienvenue dans la Minute SF pour voir en un instant ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Star Wars reste la vedette avec les annonces faites sur le film que l'on peut désormais appeler Solo. On a aussi appris que Tag et Bink, les héros du comic book éponyme, figureraient dans ce même film réalisé par Ron Howard. Et côté jeux vidéo, Electronic Arts a mis en ligne de nouvelles images de Battlefront 2 qui sortira le 17 novembre prochain. La conquête spatiale est aussi à l'honneur et vous pouvez en profiter à moindre frais. Google propose à présent de quoi visiter 16 autres planètes que la Terre grâce à Google Maps Space. Vous pouvez aussi vous balader à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale et tout ça sans bouger de votre fauteuil. Pour terminer, je laisserai Alain Damasio nous dire quelques mots sur la science-fiction dans l'extrait d'une émission sur France Culture à l'occasion de la sortie de la Horde du Contrevent en bande dessinée. A la semaine prochaine et prenez soin de votre imaginaire. C'est souvent en philosophie qu'on trouve, je trouve, les ferments les plus intéressants pour ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est un monde effectivement où il y a un classement généralisé de la population. Chacun d'entre nous classe les autres, évalue les autres. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai écrit ça en 92. Et c'est ce qu'on voit advenir dans nos quotidiens avec la notation des hôtels, des restaurants. Chacun vote et évalue son subordonné, son supérieur, ses proches. Et c'est un type de monde où le contrôle va être croisé, tissé, horizontal, partagé. Avec tout le côté assez angoissant que ça comporte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !